L'anthropologue Mesouda Ben Mesoud raconte mon histoire africaine. Chers auditeurs de la radio Éphoriekia FM, toujours sur notre rubrique Mon histoire africaine et en continuant avec les témoignages recueillis à Tamen Rasset sur l'Apple, j'interroge M. Diallo sur des questions culturelles. Abou Bakar Diallo, merci de m'accueillir chez vous, dans votre communauté ici à Tamen Rasset. Je suis très ravie de savoir que vous êtes aussi nombreux parmi nous, ici à Tam, comme on le dit, et justement par rapport à ce territoire saharien immense et à son patrimoine ancestral qui est la rupestre, qui évoque une grande civilisation et une population qui a vécu ici et qui semble que cette population a un grand lien avec la culture peule. Quel sentiment avez-vous quand vous voyez cet art pariétal ? Tout d'abord, je vous remercie, je vous remercie de nous avoir donné l'opportunité de s'exprimer sur votre radio africaine, sur le truc du Sahara, le dessin, nous aussi on le voit, donc ça nous fait plaisir parce que toujours c'est l'histoire, on l'entend comme ça, c'est des peules qui ont tracé ça, c'est des peules qui ont fait ça. Nous-mêmes, ça nous manque un peu de savoir, on a la curiosité de le savoir encore du plus parce que verser nous là-bas, l'Afrique subsaharienne comme la Guinée, il n'y a pas le Sahara là-bas. Donc c'est une découverte pour nous, on a un peu la curiosité sur ces arts de chose, on n'en sait pas tellement, mais on sait que comme nos arrière-parents, c'est des nomades, ils se déplacent et c'est leur trace, ça nous fait plaisir. La curiosité, nous-mêmes, ça nous manque un peu, on veut en savoir. De ce côté, je ne peux pas aller plus loin parce que du moins je ne sais pas quoi vous dire tellement sur ces arts de chose, quand même. Vous savez, même les chercheurs qui sont spécialistes dans ce domaine, ils ne savent pas encore, c'est-à-dire, quelle était la vraie vie ici à travers ces peintures. Parce qu'on ne sait pas si c'était seulement une exécution artistique ou si c'était une expression, c'est-à-dire pour exprimer le quotidien du peuple, le peuple peuple qui a habité le Sahara, parce qu'avant le Sahara n'était pas désert. On sait très bien que le peuple est un peuple qui a pratiqué le pastoralisme et qui se déplaçait, c'est-à-dire le peuple, il avait un dynamisme et il avait la facilité de se déplacer dans de grands territoires. Donc, moi c'est ça, c'est-à-dire, on sait très bien que les peuls, ils sont sur une ère, c'est-à-dire en Afrique en général, subsaharienne en ce moment, parce qu'avant ils étaient plus, et on sait très bien qu'ils sont de l'Afrique de l'Ouest jusqu'à l'Afrique de l'Est et ils ont une langue commune et des traditions communes. Donc, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a un lien, c'est-à-dire un lien ou une connexion entre tous ces tribus qui sont répartis comme ça dans tout ce territoire ? Merci de m'avoir posé la question. Je disais, c'est nous les peuls, c'est-à-dire un lien fraternel, culturel qui est entre nous, qu'on ressent à nous-mêmes, ce que je veux dire par là. Par exemple, tu te déplaces de la Guinée, tu viens, tu laisses là-bas des troupeaux, des vases, des moutons. Donc, en tant que berger, tu viens, tu te retrouves, même si tu vois un troupeau de baies ou bien quelque chose comme ça, tu te retrouves ou bien tu te rappelles directement de chez toi. D'abord, d'un... Et encore, la communication entre nous, les peuls, que ce soit les peuls de Guinée, Iska, ou de Mauritanie ou bien de Cameroun, on se communique facilement. Si tu es vraiment peuls, vous pouvez se comprendre. C'est sur cet intéressant témoignage vivant de M. Diallo que je vous laisse dans le plaisir de vous rencontrer pour une belle conclusion, le numéro prochain, sur une des grandes cultures de mon histoire africaine sur Radio Efraïa FM. ... ... ... ... ... Mm, j'ai, mm, j'ai